Vous pouvez tout simplement venir remplir un bulletin de vote pour vous exprimer. Aujourd'hui on vous demande votre avis, on n'est pas là pour vous dire comment penser, on vous fournit aussi des documents pour vous permettre de mieux comprendre ce qu'est le référendum d'initiative citoyenne, en particulier l'axe constituant, et est-ce que vous considérez que c'est légitime que le peuple puisse modifier lui-même la constitution par un référendum national et par une initiative citoyenne et populaire. Voilà, n'hésitez pas à venir si vous vous posez des questions sur le RIC, sur la démocratie, sur les impasses dans lesquelles nous sommes actuellement depuis longtemps. On entend souvent les Français et les Françaises se plaindre de l'impuissance, se plaindre des prises de décisions politiques. Il y a beaucoup de manifestations depuis des années en France, nous sommes dans la culture d'un rapport de force à travers la manifestation. Mais nous voyons aussi certaines limites à la manifestation à travers des mouvements comme les Gilets jaunes, comme Nuit debout, comme les Indignés, ou encore plus récemment, les gens qui questionnent la légitimité du pass sanitaire, avec donc une forme de discrimination qui est faite en fonction des gens qui possèdent le pass et qui ne le possèdent pas, ce qui est d'ailleurs contraire à la loi. Mais plutôt que de se plaindre, aujourd'hui, on ne vient pas dire que les choses vont mal, on vient proposer une solution concrète à travers le référendum d'initiative citoyenne. Vous avez sûrement découvert ce terme pendant le mouvement des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes étaient nombreux à demander le référendum d'initiative citoyenne. Mais ici, ce n'est pas les Gilets jaunes, c'est des citoyens de tous bords politiques, de tout horizon, de tout âge, de toute culture, de toute classe sociale. Et ces citoyens réunis autour du mouvement en constitution populaire veulent tout simplement mettre en avant cette cause commune. Une cause commune qui nous réunit tous, au-delà de nos différences. On n'est pas forcément d'accord sur tous les sujets politiques, mais on est d'accord sur l'impuissance populaire, sur le fait que les citoyens n'ont pas d'espace, n'ont pas d'effet de levier pour pouvoir impacter les prises de décisions politiques et celles du gouvernement ou de l'Assemblée nationale. Et donc, nous vous proposons de venir vous exprimer. Donc, n'hésitez pas, on vous accueille au stand du mouvement constitution populaire, aujourd'hui jusqu'à 18h. Et à 18h, on fera un comptage des votations. Nous sommes déjà à plus de 50 votants.